Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc, vous avez le droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, vous savez, je veux aujourd'hui aborder une question épineuse qui n'a jamais été abordée. Et pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre la force de Kagame en Afrique. Pourquoi Kagame est si puissant ? D'où vient-il ? Quelle est sa technique ? Quelle est sa technique ? Monsieur Kagame est un produit de Museveni. Qui lui-même est un produit de Mobutu. C'est Museveni qui a amené, Mobutu qui a amené Museveni au pouvoir. Et Museveni a amené Kagame au pouvoir. Mais Kagame connaît Mobutu parce que Kagame a été introduit auprès de Mobutu par Museveni. Parce que déjà à l'époque, les Américains, vous savez très bien le plan de la balkanisation du Congo, ce n'est pas un plan qui date d'aujourd'hui. Avant même Bill Clinton. Bill Clinton, c'est celui qui avait le premier à vouloir réaliser ce plan. Mais Mobutu a résisté. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui justifie, qui a fait qu'il puisse être empoisonné. Mobutu a été empoisonné en Suisse par les services secrets américains. Pour en savoir plus, il y a deux hommes, je ne connais pas le nom du troisième, qui sont les médecins de Mobutu, personnels. Le premier, c'est le docteur Diomi Dongala. Il est là encore, il est vivant. Il le sait très, 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 très bien. Mobutu était parti en Suisse pour se faire arracher une dent. Et c'est là qu'on en a profité pour l'empoisonner. Le deuxième, c'est le docteur Biabungu. Qui sont les deux. Il y a un troisième, mais j'ai oublié son nom. Les trois grands médecins de Mobutu, qui étaient toujours avec Mobutu. Ils le savent. C'est d'ailleurs pour ça que Diomi, le docteur Diomi, ne parle jamais. Parce qu'il est traumatisé par ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. Sa complicité. Son silence sain. Bref. Mobutu, donc, va être assassiné. Et après le génocide de 1994, Kabila, Kagame prend le pouvoir. Quand Kagame prend le pouvoir, les Américains posent une condition. Nous te donnons le pouvoir. Mais voilà ta mission. Et nous, on ne va pas parler du génocide, de ta complicité, de ta responsabilité dans le génocide au Rwanda. C'est pour ça que vous voyez le monde entier. Y compris en France. Le juge Bruggeur a voulu ressortir la responsabilité de Kagame. Il a été stoppé net. Personne ne doit en parler. Maintenant, quelle est la stratégie que Kagame utilise pour avoir nos chefs d'État, pour avoir nos leaders. La femme rwandaise. C'est terrible. C'est la femme rwandaise. Entre temps, Les leaders congolais. Jean-Pierre Bemba. Qui avait un groupe rebelle. Qui a commis des massacres au Centrafrique. Il a été, on l'a amené à la L. Parce que son groupe était très fort. Depuis qu'il est maintenant ministre de la Défense. Il n'est pas capable d'organiser l'armée. Vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme de Mousseveni. Si tu es l'homme de Mousseveni, Tu es le fils de Mousseveni, Tu es le pion de Mousseveni, Tu es le produit de Mousseveni, Et Kagame est le produit de Mousseveni. Mais comment voulez-vous que Jean-Pierre Bemba puisse faire la guerre à Kagame, Puisqu'ils sont des frères ? Il y a des frères et des sœurs. Comment ? Ce n'est pas pour rien qu'il est arrivé là. Vous allez me dire que Mousseveni a des problèmes Pour les lois, machin, des trucs avec les Etats-Unis. C'est de la poudre aux yeux. Ils s'en fichent. Ils ont un objectif. C'est balkaniser le Congo. Et donc, ils doivent mettre tous les moyens en eux. Et pour ça, ils s'entendent toujours. Les Occidentaux, là, ils se donnent des coups. Mais ils s'entendent toujours pour faire du mal à l'Afrique. Malheureusement, les Africains s'y mettent. Donc, ne comptez pas sur Jean-Pierre Bemba. Pour faire la guerre contre Kagame. Puisqu'ils ont tous le même père. Le père spirituel des deux, de Kagame et de Jean-Pierre Bemba, C'est Mousseveni. Ne comptez pas sur lui. Et Mousseveni, lui-même aussi, veut la balkanisation du pays. Je vous ai déjà dit ça. Que le Congo-Brasaville, Le... Comment vous appelez ça ? Le Rwanda. D'abord, c'est le Rwanda. Le Rwanda, qui a besoin de terre. Le Congo n'a pas besoin de terre. Mais le Congo, on lui fait du chantage. S'il ne le fait pas, Eh bien, Sassou Gesso peut sauter. Du jour au lendemain. C'est clair. Les Américains, ils ne rigolent pas avec ça. Le Rwanda, l'Ouganda, le Grundi, y compris le Kenya. Chacun veut une partie de ce pays-là. Eh oui, chacun veut une partie. Parce qu'ils se disent qu'il y a trop de richesses. Alors que chez eux-mêmes aussi, il y a des richesses. C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert ça, c'est tout. Ils ne comprennent pas. L'Afrique, là. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de richesses. Bref. Que se passe-t-il alors entre tous ces gens-là ? Et Tshisekedi, alors, son rôle, c'est lequel ? Monsieur Tshisekedi, qui se dit marié à Nyakéro. Et le mari ou l'ami, le copain d'une Rwandaise. Voilà la force de Kagame, la femme Rwandaise. Quand il veut vous avoir, il met entre vos jambes une femme. Une femme Rwandaise. Vous allez le remarquer partout là où Kagame passe. La femme Rwandaise est mise en avant. Vous allez la voir avec les leaders. Soit autour, soit comme femme, soit comme deuxième bureau, troisième bureau, septième bureau. Malheureusement, nos dirigeants, ils ont plusieurs bureaux. Il l'a fait avec Toadera. Sa deuxième femme, c'est une Rwandaise. Elle est venue là-bas, dans le cadre de la sécurité, avec l'armée Rwandaise. Elle a pu s'infiltrer et elle est avec Toadera. C'est pour ça que vous voyez que Toadera ne veut pas faire partir la Monuska. Eh oui. Parce que si on fait partir la Monuska, la base militaire rwandaise va quitter le territoire. Or, le Rwanda veut encercler le Congo. Oui. Avec la complécité de Tisekedi lui-même. Ou avec l'ignorance, l'idiotique de Tisekedi. C'est deux choses. Le Rwanda et au Congo. Au Congo, vous avez des Rwandaises autour de Sasugueso. Autour des ministres de Sasugueso. Ce sont des faits. Vous allez dire que moi, ce n'est pas la peine de... Non. Tout le monde le voit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous ouvre seulement les yeux pour constater que la force de Kagame, c'est ça. Et ces femmes-là, les leaders, tous ceux qui coopèrent avec Kagame ont le droit de cuissage sur ces femmes. Je mets entre parenthèses, c'est une violation grave du droit de la femme africaine. Je vous le dis, ce n'est pas parce que je suis content de ça. Non. Parce que Kagame doit arrêter avec ça. La femme rwandaise n'est pas un objet. Que ce soit clair. La femme rwandaise n'est pas un objet de plaisir. C'est une femme africaine comme toutes les femmes africaines qui méritent d'être respectées. Il y en a qui sont faibles parce que pour le travail, vous êtes obligés de garder le travail. Alors, vous êtes obligés de faire ce qu'on vous demande de faire. Nous le déplorons pour nos soeurs, nos mères. nos enfants qui acceptent de tomber dans le piège. Mais, la responsabilité, c'est la responsabilité de Kagame. C'est une forme de proxénétisme politique. C'est ça, le proxénétisme. Au Centrafrique, mais attendez, toi, les rats, une femme, c'est pas moi qui dis, les faits sont là, vous ne voyez pas. Regardez autour de Sassou Nguesso, vous allez voir, autour des ministres de Sassou Nguesso, vous allez voir des Rwandaises qui assument même des fonctions, des hautes fonctions de l'État. Certainement, qu'on leur a déjà donné la nationalité, alors que les Congolais cherchent du travail, ils n'en trouvent pas. Bref. Maintenant, revenons sur le Congo. Je vous ai dit que la prétendue femme de Tisséke dit, c'est une Rwandaise qui est d'ailleurs gracieusement payée à hauteur de 100 000 dollars américains par mois. Vous comprenez ? Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'ils ne sont même pas mariés, d'après mes sources. J'aimerais qu'on puisse me contredire, je présenterai mes excuses au président Tisséke dit. Mais je dis qu'ils ne sont pas mariés, d'après mes sources. Ils ne sont pas mariés. Ils n'ont même pas fait le mariage traditionnel. Parce que chez nous, le vrai mariage, en fait, c'est le mariage traditionnel. Quand tu viens voir les parents de la femme, tu dotes la femme. C'est ça, chez nous, le vrai mariage. Tu viens prendre la femme dans les mains de ses parents et tu la mènes dans ta maison. Et c'est comme ça que tu te feras respecter. Tant que tu ne fais pas ça. Ce que nous appelons ici en Occident, Yakatofada. Viens, nous allons habiter ensemble. C'est-à-dire, tu prends la femme gratuitement. Ceux qui l'ont mise au monde, ceux qui l'ont élevée, qui l'ont éduquée, qui l'ont fait grandir, tu t'en fous d'eux. Chez nous, ça ne se fait pas. C'est une erreur monumentale qui peut avoir des conséquences à l'avenir. La femme, vous devrez l'apprendre, vous allez voir ses parents, son père, sa mère, ses oncles et autres, vous dire, votre fille est maintenant à ma disposition. C'est maintenant ma femme. Je veux maintenant vivre avec elle. Et quand elle a un problème, ses parents peuvent venir te voir pour dire, bon, monsieur, vous êtes venu prendre notre fille. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la culture africaine. Ce que Tisekedi n'a pas fait. La femme qu'il a là, c'est ce qu'on appelle le yakatofana. Yakatofana, ça veut dire, viens, nous allons inviter ensemble. Vous vous connaissez, vous avez des relations, vous êtes des amis, des copains, et puis bon, vous décidez comme ça d'habiter ensemble dans la même maison. ce n'est pas légal. Et pire encore, si vous portez des bacs, vous commettez une erreur encore plus grave. J'aimerais que les gens puissent me donner les photos. Moi, je me suis marié, j'ai des photos. J'ai des photos. J'ai des photos de la dote, j'ai des photos de mariage. Donc, vous ne pouvez pas me dire quoi que ce soit. Voilà. Quand on me donne, comme ils disent, c'est un grand chrétien, non ? Quand est-ce qu'il a fait le mariage à l'église ? Dans ce temps, en tant que chrétien, il faut que le prêtre, a été béni sur votre... Il a fait bénir le pape, non ? Il n'a qu'à prouver. Déjà, ça, c'est une erreur grave. Spirituellement, tu es anéanti. Tu n'as aucune valeur devant les parents d'eux. Oui, les Rwandais ne peuvent pas le respecter parce qu'il n'a aucune valeur. Tu prends leur fille sans leur dire non, parce que tu es présent, parce que tu as l'argent, parce que tu lui donnes beaucoup d'argent. Tu le mets comme ça, mais spirituellement là. Dieu, il s'en fout de ce que nous faisons, nous décidons, même de ce que les parents, la femme, la décide. Dieu, il agit là, en fonction de ce que tu fais par rapport à sa loi. Si Dieu a dit, moi, je voudrais te voir mariée, légalement, avec cette femme, et toi, tu la prends comme ça là, non, tu es punie, les gars. Ça arrivera, le moment pour, ça arrivera. Bref, donc vous voyez, la force de Kagame au Congo démocratique, ça passe par la femme. La femme est conseillère spéciale du président. Elle a tout un cabinet. Dans ce cabinet, vous allez voir, tous les noms toutis sont là. Tous les noms toutis sont là. Kagame, Kabiringi, Kawachin, Kachessi, Kassela, tous les noms, ils sont là. Si vous pensez que je mens, l'homme qui peut vous donner de bonnes informations, c'est un certain Fortunat, Bissé Lélé. Lui, il connaît bien la famille. Il connaît bien la femme. Lui, il a été aussi conseiller de Tisekedi. Il a été arrêté pour une affaire de détournement de près de 500 millions. On a découvert dans sa maison 500 millions quand il a été arrêté. 500 millions. de dollars américains. Et il sait d'où ça vient. Je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez, donc, vous lui posez la question, il va vous dire exactement la vérité de ce que je suis en train de dire. Donc, quand tu as une femme qui est à côté de toi, qui appartient, qui est la soeur, la fille de Kagame, ne t'attend pas à faire la guerre à Gap contre Kagame? Comment ça? Attendez, vous réfléchissez ou pas? Regardez bien les choses, comment ça se passe. C'est ça qui entraîne la faiblesse. C'est pour ça que et Kagame, c'est Kagame qui a introduit, qui a soutenu, qui a validé, qui a sponsorisé la présidence de Tissé Kedi. Vous savez, le nain géopolitique français là, comment on l'appelait? Macron, voilà, Macron, la Macronie. Emmanuel Macron est venu dire, c'est à Kinshasa qui l'a dit, si je n'étais pas là, tu ne serais pas président. Sans moi, tu ne serais pas président. C'est un compromis à l'Africaine parce que nous savons tous que c'est Fayoulou qui avait gagné l'élection. Mais qui a introduit Tissé Kedi? C'est Kagame. C'est le même Kagame qui a fait de Tissé Kedi le président. C'est lui qui a choisi Kagame et plutôt Tissé Kedi. Et oui. Quand ils ont fait les négociations, puisqu'on ne voulait pas de Fayoulou parce qu'on craignait peut-être que Fayoulou ne va pas obéir à tous les ordres, mais l'homme qui sera bien placé, c'est Tissé Kedi. Mais pourquoi? Mais parce que Tissé Kedi a une femme rwandaise. Il dort avec une rwandaise. Donc, toutes les informations que Tissé Kedi a, mais Kagame les a. Voilà le problème. Toutes les informations que Kagame les a, puisqu'elle travaille pour son pays. La force des rwandais, c'est ça. Ça, il faut le reconnaître, les rwandais sont très solidaires. Pour soutenir le M23, il y a des rwandais qui cotisent de l'argent en Occident, aux États-Unis, en France, au Canada, un peu partout, et qui en voient pour soutenir la guerre du M23. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire la guerre. On leur fait croire que non, c'est pour qu'on prenne les terres là, on vous donne, alors que c'est pas ça. Les Américains veulent balkaniser pour mieux contrôler les ressources. Ils vont pas donner ça. Ils vont mettre les rwandais là pour qu'eux, ils puissent piller, mais c'est pas pour que les rwandais puissent être les propriétaires de cette terre. Et vous savez très bien, ils ont fait ça au Soudan. Au Soudan, ils ont divisé le Soudan par trois. Le Darfour, le Soudan du Sud, le Soudan du Nord, dans les trois parties là, il n'y a pas de paix. Donc même si les rwandais prennent Goma aujourd'hui ou demain, après Tisséke dit, mais la guerre va continuer, les Nations Unies vont finir par partir, il y aura toujours un président qui viendra qui va dire non, ça suffit, stop. Votre cinéma là, vous arrêtez avec ça. Voilà le problème. la force de Tisséke et de Kagame, ce sont les femmes qu'il met autour de ses proies. Quand je dis autour de ses proies, c'est pourquoi ? C'est pour expliquer que c'est Kagame qui a amené Kabila le père au pouvoir, Laurent Désiré Kabila, mais qui l'a tué. On vous a déjà montré le vrai assassin de Kabila ? Non. Parce que c'est le service secret rwandais. À la demande, bien sûr, des Américains. Ce sont eux qui ont financé l'opération. On le sait. Donc, leur proie, quand ils viennent, après, ils avalent leur proie. C'est-à-dire qu'au Congo, ne soyez pas surpris qu'il y a le terrorisme, que les Groen Dés demandent maintenant aussi une partie de terre pour eux définitivement. Ça va arriver. C'est-à-dire que ne vous leurrez pas. C'est comme ça. Au Centrafrique, si Toadera ne fait pas partir la mission des Nations Unies qui est là-bas, les Rwandais qui sont là, un jour, feront exactement ce qu'ils sont offerts au Congo. C'est l'objet des Rwandais. Kagame a dit « Je veux créer un empire d'outils en Afrique. » Ni Tissekedi, ni Sassou, ni Toadera, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils vont se faire avoir, tous. Je dis bien tous. Puisque Kabila, qu'ils ont amené Kabila, quand Kabila a compris que les Rwandais sont en train d'occuper mon pays, le ministre des Affaires étrangères Rwandais, chef d'état-major Rwandais, Kabila s'est dit « Non, ça ne va pas. Ce n'est pas normal, ça. Vous ne m'avez pas amené ici pour que vous puissiez prendre mon pays. Allez, sortez. » Comme ça, le mener la guerre, ça va être pareil au Centrafrique, au Congo-Brazzaville et dans tous les pays là où ils laissent les Rwandais venir faire la pluie et le boudin sur le sang des nationaux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. « Yaba, colère, veillez à mal. » Mais encore une fois de plus, bien-aimé, frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.